On a longtemps reproché à la jeunesse française, notamment, de ne plus avoir d'idéaux, de ne plus s'engager, visiblement, c'est terminé. Regardez ces jeunes militants écolos, c'était hier, dans la matinée, en fin de matinée, à Paris, au siège de BlackRock, une opération d'envahissement du siège de BlackRock. Vous savez, la société de gestionnaires d'actifs qui pèse des milliards d'euros, c'était en plein centre de Paris, à deux pas de l'Opéra. Et les militants que vous voyez à l'image sont des jeunes de l'association Youth for Climate, la jeunesse pour le climat. Ce sont ces jeunes qui se mobilisent pour l'environnement, à l'image d'une Greta Thunberg, par exemple. Mais jusqu'ici, on était plus habitués à des images plus pacifistes, des sit-ins devant des lycées, par exemple. Là, avec ces images, à BlackRock, on a le sentiment d'avoir passé un cap. Théo vient de s'asseoir autour de la table avec nous. Bonjour Théo. Bienvenue, vous avez 18 ans. Vous, vous êtes militant de cette association Youth for Climate. Et hier, vous étiez à BlackRock. Oui, j'y étais en tant que photographe, en tant que reporter d'image. Racontez-nous, comment vous avez mis en place cette opération ? Alors, moi, directement, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, mais... Vous avez suivi. Voilà, je l'ai suivi. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs qui gère les investissements des plus grandes multinationales aujourd'hui, notamment Société Générale, Total, BNP, voilà. qui investissent massivement dans les énergies fossiles. Et c'est ça qu'on est dans. C'est une entreprise qui soutient, qui profite en fait d'un système qui détruit l'environnement. Voilà. Et c'est pour ça que vous estimez que c'est la bonne solution, une action coup de poing comme celle-ci ? Parce qu'on n'a pas pu voir toutes les images, mais en tout cas, à l'intérieur de BlackRock, il y avait du faux sang avec des traces de mains sur les murs, des tags, des insultes. Est-ce que c'est la bonne solution ? Il y a quand même des gens qui travaillent dans cette entreprise, qui ont dû avoir un petit peu peur quand même de voir des centaines de personnes pénétrées dans leur entreprise. Il y a quelque chose d'assez violent. L'image est violente. L'image est violente, effectivement. Enfin, effectivement. Il faut surtout la remettre peut-être en perspective, voilà. Parce qu'on a, certes, ces employés qu'on n'a pas voulu choquer. Le but, ce n'était pas d'avoir de la violence envers ces employés. D'ailleurs, il n'y a pas eu de blessés, on n'a pas blessé de personnes. Non, c'est du matériel qui, en l'occurrence, a été dégradé, heureusement. L'objectif, c'était surtout, il n'y a aucune violence envers les personnes. C'est un principe, toutes les personnes qui étaient là étaient d'accord sur un principe, c'est qu'on n'agresse personne. Mais est-ce qu'on n'a pas eu de blessés, c'est qu'on n'a pas eu de blessés.